Musique Bonjour Monsieur ! Bonjour à tous ! Oh Monsieur, j'avais une question à vous poser. J'ai entendu parler de la révolution industrielle, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais t'es bête ou quoi ? C'est les gens qui se battent pour sauver leur industrielle. Non, t'es à côté de la plaque là, Emma. Bah c'est quoi ? Alors, la révolution industrielle commence avec un écossais appelé James White. Il va avoir une idée pour transformer l'énergie de la chaleur en énergie mécanique. C'est le début de la machine à vapeur. Donc c'est celui qui a inventé le train ? Attention ! La machine à vapeur, ce n'est pas un train. C'est l'ancêtre du moteur. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. La vapeur, produite par l'eau chauffée dans une chaudière, va descendre jusqu'au cylindre. Puis, va pousser le piston jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, la vapeur qui est refroidie peut sortir par ici. Puis, le piston reprend sa place initiale. C'est ce va-et-vient du piston qui va faire tourner la roue. Oh, moi je pensais que la révolution industrielle c'était les hommes qui travaillaient dans les mines. Ah oui, c'est ça ! C'est quoi le rapport avec la machine à vapeur ? Ah, bonne question ! Pour fabriquer tout ça, on va aller extraire du minerai de fer, qu'on va allier à du carbone pour fabriquer de l'acier, qui est plus résistant. Puis, on va utiliser cet acier dans les usines pour fabriquer les machines. Et dans d'autres mines, on va aller extraire du charbon, qui servira à faire fonctionner les machines à vapeur. Mais pour faire tout ça, il faut des ouvriers. Beaucoup d'ouvriers. On va les trouver dans un premier temps dans la campagne, qu'ils vont quitter pour aller travailler en ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Ensuite, il y a l'émigration. L'émigration, c'est quand des gens d'un pays quittent ce pays pour venir chercher du travail. C'est le cas de pays comme l'Italie ou la Pologne, par exemple. Seulement voilà, il y aura tellement d'ouvriers qu'il va falloir leur construire des quartiers entiers, tout près des usines. C'est ce qu'on appellera les corons. Donc, il y a avec des ouvriers et des grèves et des congés. Parallèlement aux ouvriers, une autre classe sociale va faire son apparition. Ce sont les patrons. Ils vont faire travailler les ouvriers dans des conditions très difficiles. Des grèves vont éclater. Et des syndicats vont se former pour protéger les droits des ouvriers. Des mutuelles vont aussi se mettre en place pour garantir l'accès aux soins aux ouvriers. Est-ce qu'à cette époque-là, on était aussi obligés d'aller à l'école ? Eh non ! À cette époque, pour les enfants, c'était encore pire que l'école. Et oui, les enfants commencent à travailler vers l'âge de 13 ans. Ce qui va provoquer un taux très élevé d'analphabétisme. Mais les adultes aussi avaient des problèmes. Et après une journée bien remplie, ils sombraient dans un des plus grands fléaux de l'époque, l'alcoolisme. Et ça s'est passé quand la révolution industrielle ? Alors, la révolution industrielle n'arrive pas partout en même temps. Elle va commencer à la fin du 18ème siècle en Angleterre. Car c'est un pays très riche et qui a beaucoup de ressources. Ensuite, c'est le tour de la Belgique et de la France. Puis, les Etats-Unis et l'Allemagne. Et enfin, à la fin du 19ème siècle, c'est presque le monde entier qui est touché par la révolution industrielle. Vous pouvez y aller ? Au revoir ! Au revoir !